Après son bachelot, on s'est dit que c'était déjà très bien d'avoir fait tout ça et donc c'est en 2019, elle a cherché du travail. Donc elle a eu pas mal d'entretiens quand même avec une RQTH, mais alors là je pense que les employeurs, un handicap invisible, c'est très difficile à comprendre et je suis pas certaine que ce soit un atout d'avoir une RQTH en tout cas parce qu'elle a quand même passé plusieurs entretiens qui n'ont jamais abouti et parfois elle s'est pris quelques réflexions pas très agréable parce que c'est toujours pareil, il y a des gens qui ne sont pas toujours dans la bienveillance. Donc ça, ça a été difficile parce qu'on m'avait dit oui tu verras une RQTH quand même, il y a un quota exigé dans les entreprises donc ça devrait aider mais bon sur le terrain. D'abord les PME, elles ne savaient même pas ce que c'était. Et puis les entreprises un peu plus grosses, on n'a pas l'impression, enfin pour les stages c'est très bien parce que comme ça ça rentre dans les quotas mais pour un emploi, même CDD, ça n'a pas abouti puis bon après il y a eu l'épidémie de Covid donc là tout est tombé à l'arrêt. Et elle avait un certain regret, elle a repris ses études. Et donc là elle a repris ses études et donc elle continue ses études, elle est en master 2. Elle a validé son master 1 et donc c'est une battante. Moi je suis impressionnée par cette volonté qu'elle a parce que c'est vrai qu'elle est souvent très fatiguée quand même. La première année quand elle a repris ses études en master 1, elle ne savait pas du tout. En plus c'était quand même un parcours qui ne découlait pas vraiment de son propre parcours. Il y avait beaucoup d'histoires, elle en avait très peu fait. Donc elle s'est accrochée, donc elle était très stressée. Donc en plus de ses traitements, elle prend aussi du circadin quand elle dort mal. Donc voilà, elle prenait du circadin, de la ritaline, des antidépresseurs et elle prenait un peu des plantes pour l'aider à se décontracter. Et puis bon, elle a réussi, elle a validé. Donc là cette année, elle le vit un petit peu mieux quand même. Mais moi, c'est vrai que je suis admirative de cette volonté qu'elle a de vouloir y arriver. Mais par contre, c'est vrai que la recherche d'emploi, ça, ça a été difficile. Là, je cherche un stage, c'est pas facile non plus. Je suis pas sûre que ce soit en lien vraiment parce que c'est juste des petits entretiens téléphoniques. Mais voilà, la période n'est pas facile. Et je pense que quand on a un handicap, ça l'est encore moins. Elle vit encore chez nous, donc elle commence à avoir à dire qu'elle aimerait vivre toute seule. Mais enfin bon, on lui a dit que pour ça, il faudrait qu'elle soit autonome financièrement. Et ce qu'elle comprend. Donc elle espère vivre toute seule plus tard, on verra. Enfin moi, je suis pas du tout contre. Par contre, il faudrait qu'elle trouve un emploi.